Générique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de la problématique de l'eau. Eh oui, c'est toujours sur le devant de la scène, à la une de l'actualité. Et malheureusement, serait-on tenté de dire, le Président de la République est passé dernièrement en Guadeloupe. Vous le savez, quel bilan on peut tirer de cette visite ? On va en parler, tiens, aujourd'hui avec Germain Parent. Bonjour Germain Parent. Bonjour M. Langlois et bonjour à la Guadeloupe. Alors merci d'être avec nous. On fait un petit bilan rapide de la visite du Président de la République, Emmanuel Macron. C'était la semaine dernière, on s'en souvient. Est-ce qu'on peut dire qu'il a mis au pilori les élus ? Ben absolument. Il a bien parlé. Ça va vous faire plaisir ? Ben je ne pense pas que c'est pour faire plaisir. Parce qu'il a dit des mots clés quand même, qu'on apprécie ou pas. Mais moi ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut trouver dans un premier temps où est passé l'argent des Guadeloupéens qui ont payé. Ça va dans votre sens, c'est ce que vous réclamez depuis des années ? Absolument, absolument. Et je le suis de près et je regarde et nous attendons. Parce qu'il a dit, je reviendrai vers vous et je vous ferai savoir où est passé l'argent des Guadeloupéens. Comment vous expliquez ce discours que certains ont qualifié discours de vérité ? Ben moi ce que je dis, c'est que la Guadeloupe aujourd'hui est pointée du doigt. On ne peut pas vivre dans un département français, sur une île où il y a beaucoup d'eau et où il n'y a pas d'eau au robinet. Cela m'inquiète énormément et je l'avais dit, il ne fallait pas attendre 10 ans ou 20 ans. Il faut y aller tout de suite. C'est qu'il faut mettre en chantier la Guadeloupe de manière à donner de l'eau à ceux qui payent. Malheureusement, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'eau, on ne peut pas factuer. On ne pourra faire payer des factures que quand il y aura de l'eau, non seulement au robinet, mais de l'eau propre à la consommation. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Il y a 17 ans qu'on nous parle de tournant d'eau, mais là on ne peut plus parler de tournant d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau. Petit à petit, on veut nous dire qu'on va colmater les brèches. C'est vrai qu'il y a des efforts de fait, la région a mis de l'argent, le département a mis de l'argent, mais nous disons... L'État également ? L'État, mais il ne faut pas s'arrêter là, parce que l'usager en a mis déjà plus que ça depuis des années. Vous dites que c'est 71 millions d'euros qui ont été signés. D'ailleurs, il y a une convention qui a été signée dernièrement. Finalement, c'est juste un tout petit retour des choses. Qui n'a pas été respecté. Qui n'a pas été respecté jusqu'à aujourd'hui. Déjà, c'est déjà en retard. Aucune des collectivités n'a respecté leur engagement, comme d'habitude. D'ailleurs, comme ils signent des documents, ils ne le respectent jamais. Moi, je veux poser la question aujourd'hui à tous ceux qui parlent de l'eau. Quelle communauté des communes ou communautés d'agglos qui a respecté cet engagement et qui a déjà mis sur la table ces millions d'euros promis ? Si ce n'est seulement que la signature du préfet, de la région et du département qui ont mis de l'argent pour commencer à travailler. Et d'ailleurs, nous en sommes à ce stade-là aujourd'hui et nous disons que nous, usagers, nous, représentants d'usagers, nous voulons connaître la vérité. Quelle vérité ? Où commencent les travaux ? Quand est-ce que ça va démarrer ? Quand est-ce que ça va se terminer ? Vous pensez aujourd'hui que c'est un peu de la poudre aux yeux, tout ça ? Je l'ai dit, qu'on va boucher des trous. Aujourd'hui, on va fouiller des canalisations de part et d'autre. Mais dans six ans, ça va être la même chose. Donc on va peut-être nous redemander encore aux 61 millions. Moi, je dis qu'il faut refaire une canalisation. Point barre. Il faut mettre la Guadeloupe en chantier. Il faut appliquer un plan Marshall, qu'on le veuille ou pas. Il faut dépenser de l'argent à bon escient. Mais il faut le dépenser bien. Et l'argent des contribuables ne peut pas tomber par la fenêtre tout le temps comme ça. Donc, dans ce but-là, nous attirons leur attention à chacun et à tous que nous sommes vigilants. Nous n'allons pas nous arrêter là et nous allons faire ce qu'il faut. Et nous allons continuer à travailler ensemble pour pouvoir démontrer techniquement qu'on peut donner de l'eau avec une nouvelle canalisation et avec une usine de production et de distribution. Et je m'étiens ce que je dis, M. Langlois, tant que la Guadeloupe ne sera pas dotée d'un opérateur sérieux, unique, avec une gouvernance, de manière à mettre les élus qu'on ne peut pas rejeter puisque ce sont nos élus. Ah, on a voté pour eux ? Oui, ils sont là, oui, on les garde. Ils sont légitimes ? Il faut qu'on soit à côté d'eux parce que je crois comprendre qu'ils ne maîtrisent pas trop la situation. – Quand vous avez discuté avec Emmanuel Macron, vous l'avez discuté devant lui, avec lui, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il vous a écouté ? – Il m'a bien écouté et je lui ai fait savoir en même temps, d'après ce que je lui ai dit au départ, j'aime bien le mot que les usagers ne payent pas où il y a 38% d'impayés. Mais dans ces 38% d'impayés, il faudrait qu'on enlève les hôtels qui ne payent pas, les gros établissements qui ne payent pas, les gros c'est ce qu'il ne paye pas, l'hôpital qui doit 1 million d'euros, le CHEPA qui a fait disparaître de l'argent, ainsi de suite. – Personne ne le paye ? – Ah bien voilà, alors ce n'est pas l'usager. – C'est le problème aujourd'hui ? – Ce n'est pas l'usager qui doit 38%, c'est etc. – Mais l'usager en fait partie quand même. – L'usager, s'il faut compter que l'usager ne doit que 5% de ce qu'il dit. Et ça je le maintiens. Et maintenant, je dis que si l'usager doit 5% de tout ce qu'il dit, eh bien pourquoi l'usager paye ? Donnez-lui de l'eau au robinet. Mais on ne peut pas faire payer de l'air à un usager puisqu'il n'y a pas d'eau. Et ça c'est confirmé, ils le savent très bien. Et le jour qu'il aura de l'eau en qualité et en quantité au robinet de l'usager, le roi de l'eau payant tient à payer sa facture, il ne l'a jamais dit qu'il ne le paye pas. Il ne refuse pas quand nous sommes dans un petit pays, mais tout le monde connaît tout le monde et on sait très bien qu'avec ces 55% de fuite qu'il y a sous ce réseau-là et qu'on ne peut pas empêcher jusqu'à aujourd'hui, donc il ne faut pas dire que l'usager ne paye pas, il faut mettre ce qu'il faut pour l'usager. Et croyez-moi qu'on ne veut plus que ces mêmes organismes, avec ces mêmes personnes qui ont fait faillite, qui ont coulé les caisses de ces régions, de ces syndicats effirmiers, reprennent la main sur cette affaire. Il faut changer la donne, il ne faut pas changer les noms sur les établissements, il faut changer les ordres. – Il faut tout revoir de A à Z, l'office de l'eau, le rapport de la Chambre régionale des comptes, un mot là-dessus. – Tout le monde est épinglé aujourd'hui, tout le monde est épinglé. D'ailleurs, la route des comptes l'a dit que les communautés d'agglos, les communes, ils sont tous en rouge, je ne vois pas pour quelles raisons qu'on va encore faire confiance. Si on veut gagner la confiance des usagers, il faut écouter bien ce que disent les usagers, nous voulons d'un opérateur de l'eau, nous voulons d'une canalisation, nous voulons d'avoir un syndicat unique, propre à la Guadeloupe, avec une gouvernance, où les usagers gèrent, où les socioprofessionnels gèrent, avec les politiques, mais aussi avec les techniciens. – Vous n'avez pas répondu sur l'office de l'eau, sur le rapport. – Mais l'office de l'eau vous dit qu'il a un déficit, où les opérateurs, les syndicats, les régies, qui perçoivent l'argent sous la facturation des usagers, ne le reversent pas. C'est inadmissible. Il faut aller les voir pour leur demander. Au ma foi, je pense que tous ces gens-là, qui ont détourné des fonds en Guadeloupe, il faut aller devant la justice avec eux, il n'y a pas autre moyen. – Vous êtes toujours mobilisés, vous êtes toujours sur le devant de la scène, on le voit. Est-ce que vous sentez que la population, il y a une certaine résignation aujourd'hui ? On leur a fait tellement de promesses, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez encore à les mobiliser ? – Si, vous allez voir ce vendredi, 12 à 19h, devant la mairie de Capisterne, il y a un meeting qui est organisé avec le comité de l'eau. – Avec qui ? Il y aura qui dans ce meeting ? – On fait appel à toutes les associations et à tous les guadeloupéens pour venir écouter, depuis le passage du président de la République, ce qui s'est produit. – Vous allez leur dire quoi ? – On va leur expliquer la teneur de la continuité de la route, ce qu'on va mettre en application. Et croyez-moi que nous ne sommes pas là pour rentrer dans le jeu de ceux et celles qui ont trompé la population depuis Belle-Louette. Il faut arrêter ça ? Maintenant, ce que nous voulons, c'est que l'argent des guadeloupéens, des contribuables, soit utilisé dans de bonnes conditions, de manière à ce qu'il y ait une canalisation d'eau neuve pour pouvoir véhiculer l'eau. Et je l'ai dit au président de la République, qu'on ne vienne pas nous dire que l'eau paye l'eau. C'est inadmissible, l'eau ne paye pas l'eau, l'eau n'est pas une marchandise, M. Langouard. Je dis que l'usager doit payer un service. Et le service de l'eau, c'est l'acheminement de l'eau, de la ressource au robinet. Tant que cela n'est pas fait ainsi, je ne demanderai pas à un usager de payer. On voit que votre combat continue plus que jamais ? Plus que jamais. Et je ne m'arrêterai pas, je suis debout devant. Tous ceux qui le veulent, je leur dirai la même chose et on y va dans notre droit chemin car l'usager souffre puisque l'usager n'a pas d'eau parce que, croyez-moi, il y a trois usines de production d'eau en bouteille en Guadeloupe et cela ne suffit pas parce que l'usager est obligé d'acheter de l'eau. Vous savez qu'il y a un million de bouteilles d'eau qui arrivent par bateau et par avion-cargot ici en Guadeloupe. À qui profite ce crime-là ? Trop d'argent gaspillé. Or, on pouvait déjà mettre ce qu'il faut avec tout l'argent qu'on a perçu à droite et à gauche et qu'on ne sait pas où est-ce que c'est aujourd'hui. Eh bien, je l'ai dit au président de la République aussi. qu'il nous démontre qu'il est capable, en tant que président, de nous faire savoir comment cette argent a été disparue et par quels moyens et avec qui. Merci à vous, Germain Parent. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada